Wesh les gars, j'espère que vous allez bien. Bon, vous avez vu, aujourd'hui, sujet de la vidéo, c'est les manettes keufs. C'est parti. Sous-titres par Jérémy Diaz Tu te poses, devant la vidéo, elle va passer de crème, tu vas pas voir le temps passé. Du coup, déjà, pour la petite anecdote, j'avais demandé à un partenariat skufs il y a 3 ou 4 ans et j'avais pas d'abonnés, en fait, et je me dis, ouais, peut-être qu'ils vont accepter, et tout, demande-leur, tu fais genre, tu vas charbonner, nanana, ça va peut-être passer parce qu'ils vont dire, ouais, le mec là, il va charbonner, donc ça va passer, mais non, c'est pas passé, skufs, les gars, c'est pas de la rigolade, c'est une entreprise, c'est quelque chose de sérieux, c'est pas un truc accessible à tous, et c'est pour ça, du coup, que c'est compliqué à atteindre. Justement, donc, bref, ils m'avaient refusé, au final, ils m'ont accepté parce que j'ai trouvé un manager qui avait des contacts avec eux, etc., et on a discuté de ça, et c'est passé crème, clairement, donc je vous remercie, je remercierai jamais assez, d'ailleurs, pour l'équipe que j'ai. Et moi, ça fait approximativement, waouh, moi, putain, mais je suis un ouf, moi, en mode, je suis un philosophe, ça, c'est des mots, les gars, j'ai pas l'habitude d'employer, moi, je suis un joueur Fortnite, les gars, je suis un streamer, et du coup, ça fait, ouais, ça fait environ un an que j'utilise les manettes skufs, moi, et je regrette pas du tout, c'est le meilleur truc que j'ai pu faire dans ma vie, c'est d'acheter une manette skufs. Non, au début, j'avais peur de la taille de la manette, genre la grosseur de la manette, etc., parce que ça parait pas, mais faut s'y habituer aux palettes, à la manette et tout, quand t'as des habitudes, ton cerveau, tu voudras cliquer sur une palette, tu voudras pas cliquer sur la palette, la palette, frérot, ton cerveau, il va être, il a été conçu pour cliquer sur le bouton X avec le pouce, donc il va pas cliquer sur la palette, donc au début, c'était assez compliqué, etc., attendez, là, y'a un mec, par contre. Non ! Pour pas trop fail mes mouvements, etc., et sinon, habitué, habitué, je me fail dans rien, j'ai mis entre 6 mois et 1 an, genre vraiment, pas en jouant à 10h par jour non plus, tu vois, ça dépend de la durée de jeu de la personne et du jeu auquel tu joues, par exemple, si tu fais que du créat, tu vas t'entraîner plus vite que si tu fais de l'arène, parce qu'en arène, t'as pas tout le temps les mêmes situations, du coup, c'est compliqué de s'adapter aux touches, alors qu'en créat, t'as toujours la même situation, etc., mais du coup, voilà, les gars. Donc, avant de jouer avec une manette scuff, les gens qui parlent, ouais, c'est du cheat et tout, n'oubliez pas que c'est compliqué de jouer avec une manette, et faut s'entraîner pendant un certain moment quand même, avant de jouer avec la manette, enfin, pour jouer avec, pour réussir à jouer avec la manette, pardon. Point positif de la scuff, 4 palettes, à l'arrière, manette plus épaisse, pour ceux qui ont des mains assez costaudes, moi, j'ai pas forcément des grosses mains, mais c'est mieux d'avoir une manette, une manette scuff impact dans les mains qu'une manette normale, je vous vois pas que j'ai déjà essayé les deux, et la scuff impact, elle fait clairement la différence. Les joystick, tu peux mettre un joystick plus haut, à droite ou à gauche, tu peux mettre un joystick domé, le confort des doigts, il est incroyable, c'est pas comme les manettes simples, le joystick là, c'est de la, comment, du genre de caoutchouc mou un peu, ton doigt, il est trop bien dessus, t'es trop à l'aise. Ensuite, t'as les grips derrière la manette, je ne pourrais plus jamais jouer sans grippe, sachez-le, les grips c'est trop important, quand t'as les mains moites et tout, bah en fait t'as plus jamais les mains moites, tes mains elles sont collées à la manette, elles sont littéralement fixées, t'es trop à l'aise. Ensuite, les gâchettes, try your stop, tu tires plus vite, donc tu tires pas plus vite, mais la gâchette elle met moins de temps à revenir, donc si tu tires pas plus rapidement, tu tireras pas plus rapidement qu'un joueur manette, la première balle, par contre les autres balles, par exemple, avec un pistolet, là tu vas tirer plus vite qu'eux, parce que ta gâchette elle revient plus vite, eux ils vont aller au fond, toi tu seras déjà revenu, je sais pas si vous avez un peu compris, ceux qui ont des manettes de cap, ils savent de quoi je parle, donc c'est les deux gâchettes de derrière, j'essaierai de vous mettre un petit extrait vite fait là, entre les deux petites coupures, et vous allez voir la gâchette dont je vous parle. Donc vous pouvez voir que je vous ai déjà donné pas mal d'avantages, donc c'est vrai que c'est des manettes assez, c'est pas de la triche, mais ça t'avantage, c'est logique. Tu mets le prix de la manette, la manette elle coûte cher pour ce prix là, elle va pas coûter le même prix qu'une manette de base, parce que, évidemment, c'est pour avoir des avantages, c'est normal que ça soit plus cher. En plus de ça, ta manette, tu peux la personnaliser, tu peux avoir des logos, des motifs, etc. Comme vous l'avez vu en début de vidéo, j'ai énormément de manettes différentes, j'ai presque toutes les couleurs, tous les modèles, j'essaie d'avoir le maximum de modèles possibles, c'est la meilleure chose à faire, c'est beau, t'as une collection de manettes, t'es content. Du coup, vous voyez qu'il y a beaucoup d'avantages. Ensuite, les inconvénients, il y a beaucoup de personnes qui disent que les scuffs sont fragiles, c'est vrai que des fois, c'est un peu plus fragile, c'est normal, tu fais tomber ta manette, ta palette elle casse, c'est logique. Une manette, c'est pas fait pour tomber les gars, c'est fait pour être dans les mains et jouer avec. Donc si tu fais tomber tes manettes, c'est normal qu'elles vont casser, c'est de la logique les frères. Moi, personnellement, j'ai jamais eu de vrais problèmes avec scuff, les deux seuls problèmes majeurs que j'ai eu avec scuff, c'est les joystick qui tournent tout seul, la caméra, elle tourne tout seul, parce qu'en fait, à force de trop jouer, le joystick, il prend la poussière, etc. dedans, et ça le fait un peu bugger, t'as juste à l'enlever et tu souffles dedans, ce que vous ne pouvez malheureusement pas faire avec les manettes normales. Moi, je peux enlever le joystick et souffler dedans, donc si mon joystick est mort, je peux prendre un autre, c'est pas grave. Donc ça, c'est un autre point positif encore. Mais moi, personnellement, je ne trouve pas les manettes si fragiles que ça. En tout cas, je n'en ai jamais eu un réel problème ou une palette cassée en deux ou quoi. Je n'ai jamais cassé de palette ni rien. Le seul vrai problème que j'ai eu une seule fois sur... J'ai 12 manettes, il me semble, ou 11, je ne sais plus. Le seul problème que j'ai eu, c'est le bouton de la palette de gauche, donc je me servais pour les edits. Il est resté enfoncé dans la manette, mais il fonctionne toujours, mais moins bien que la normale. Genre, il ne fait plus, clic, 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 ça s'enfonce doucement juste. Donc, il y a un petit peu bugué, mais il n'est pas cassé en soi. C'est jouable, la manette fonctionne encore. Ce n'est pas injouable. Donc, je n'ai jamais eu de réel problème majeur avec les skefs. C'est pour ça que je suis encore là-bas, c'est pour ça que je joue encore avec des manettes skefs. Et c'est pour ça que je vous en fais la promotion, parce que ces manettes-là sont vraiment incroyables. Si je vous le dis, les gars, c'est que c'est vrai, j'ai quand même une dizaine de manettes. Je peux vous donner mon ressenti, ça fait longtemps que je joue avec. Je change souvent de manette sans qu'elle se casse, parce que j'en ai plusieurs. Donc, j'aime bien changer de manette pour avoir un peu de changement. Donc, c'est simple. Si la manette, tu ne la fais pas tomber, tu ne la claques pas dans le mur, tu ne la mets pas dans ton bain, ta manette va fonctionner. C'est la logique. Après, ça se peut qu'il y ait un défaut de fabrication. Malheureusement, tu reçois ta manette, il y a un petit problème. Ça peut arriver à tout le monde, mais c'est des cas très, très rares. Si ça vous arrive, vous envoyez un mail à ce keuf ou autre. Vous essayez de régler le problème avec, vous montrez la date d'achat, etc. Vous renvoyez la manette toute neuve. Une manette non utilisée, ça se voit. Et il n'y a pas de raison qui ne règle pas votre souci. Donc, je trouve que les manettes keuf, moi, elles sont extrêmement puissantes sur Fortnite. Parce que, en fait, c'est un jeu complexe. Il y a beaucoup de touches. Et surtout pour les edits, pour les cones, pour les sols, pour le switch d'armes, pour tout, en fait. Il y a trop, trop de trucs à faire sur Fortnite. Donc, avoir des palettes derrière la manette pour ne pas bouger tes joysticks et faire tes mouvements plus rapidement et tout enchaîner. Là, vraiment, je pense que c'est l'un des meilleurs trucs. Je pensais qu'il y a un mec dedans. What ? Il y a un sous-sol ici ? Là, avec ta grand-mère, il y a un sous-sol. Alors, pourquoi, t'es nul à chier ? Je ne sais pas ce que tu fais. Alors, d'ailleurs, on peut découvrir un petit sous-sol dans ma vidéo. Je ne savais pas. Je vais être honnête avec vous, les gars. Je ne savais pas du tout qu'il y avait un sous-sol ici. Donc, ça me fait plaisir de la prendre. Très bien. C'est pas mal. Du coup, je vous disais que, vraiment, pour Fortnite, je pense qu'une manette keuf, c'est le meilleur investissement qui puisse exister. Donc, moi, ce que je vous conseille, enfin, ce que j'ai à vous dire, c'est qu'il n'y a que des points positifs, en fait, en achetant une keuf. Je sais que c'est très cher. Je ne vous dis pas le contraire. Il faut mettre le prix, tu vois, pour avoir une manette... Oh, putain. Il y a de la chance, j'ai fini d'utiliser toute façon, je crois. Il m'a défoncé mon crâne, pour être honnête. Il faut être honnête avec vous. Il m'a explosé le cul. Ok. Il m'a 7 HP à travers mon con. C'est pas mal, j'aime bien Fortnite. Bon, j'ai très mal joué. C'est pas grave. J'ai fini l'explication, je suis content. C'est un peu les deux points majeurs d'une manette keuf. Donc, le seul inconvénient sur la keuf, les gars, si c'est que, malheureusement, sur PC, vous voulez toujours le laisser brancher. Ou en Bluetooth. Je crois que ça existe en Bluetooth. N'hésitez pas à me le dire, mais moi, j'ai jamais fait en Bluetooth. Mais il me semble qu'en Bluetooth, c'est possible de jouer avec une manette keuf. Je ne suis pas sûr. Moi, elle est tout le temps branchée, constamment. Mon câble, il est dedans. Il ne bouge pas. Ce qui est bien aussi, sur les manettes keuf, je vais vous montrer. Attendez, je vais débrancher. Ça va. Ce qui est bien aussi, c'est qu'en fait, le truc de charge, t'as un cube. En fait, ça te fait un carré. Je ne sais pas si vous allez voir. Attendez. Je vais vous montrer. Je vais essayer de mettre la caméra. Donc, je vais vous montrer. Donc là, en gros, ça fait. Je ne sais pas si vous allez voir. Ça fait un carré, en fait. Et du coup, ton chargeur, ton chargeur, il se bloque dans le carré, là. Vous voyez le carré, là ? Le chargeur, il se bloque dans le carré, en fait. Donc, quand tu branches ta manette, en gros. Ton chargeur, il ne peut pas bouger. Genre, il est bloqué dedans. Genre, le cube, le genre de carré, rectangle, un peu. Je ne sais pas comment vous appelez ça. Il est bloqué dans la manette. Donc, ton chargeur, il ne peut pas se casser. Il ne peut pas bouger. Il ne peut pas bugger. Je sais qu'on a déjà tous ce problème, les gars. Ça, c'est archi chiant. Mais voilà. Donc, vous avez le truc là. Donc, la plupart des points chez les keufs sont positifs. Comme je vous le dis, ça ne peut pas être parfait. Des fois, il y a des défautes de fabrication et tout. Mais voilà. Moi, en tout cas, je suis satisfait de mes manettes. Elles sont super belles. Ça m'aide énormément sur Fortnite. Je pense que malheureusement, pour être au top niveau et être un des meilleurs joueurs manettes, il vous faudra une skeuf, les gars. C'est assez compliqué, je sais. Mais voilà. Ou jouer en clos. Après, je ne dis pas. Il y a des joueurs qui sont extrêmement forts avec des manettes basiques. Je sais. Mais c'est des cas très spéciaux. En fait, c'est des cas rares. Donc, moi, je pense que pour avoir plus de facilité, une skeuf, c'est nécessaire. Après, ce n'est pas obligé. Je vous le dis. Il y a des cas spéciaux. Il y a des mecs archi forts qui jouent en clos, etc. Des trucs bizarres comme ça. Mais si vous voulez de la simplicité et de la facilité, manette skeuf. Vous avez les palettes. C'est de l'entraînement. Par contre, c'est très très long. Ne l'oubliez pas aussi. Ça, c'est très important. Vous n'allez pas jouer en une semaine avec une manette skeuf et tout va bien. C'est très très long le temps d'adaptation. Mais après, le seul problème, le gros problème, c'est que si tu achètes une manette à 250 euros et qu'elle casse, en fait, tu ne peux pas te passer de ta manette skeuf. Ça veut dire que tu n'as plus de manette. Et la prochaine manette que tu dois acheter, elle va coûter le même prix. Parce que comme tu es habitué avec des palettes, tu ne peux pas retourner sur une manette normale. En tout cas, c'est beaucoup plus difficile. Tu vas cliquer derrière la manette alors qu'il n'y a pas de touche. Ton joystick n'est pas plus haut, etc. C'est trop compliqué. Vous allez me comprendre. Ceux qui ont des skeufs me comprennent. Bon, les gars, c'était Rios. J'espère que cette vidéo, elle vous a plu. En tout cas, moi, franchement, ça m'a fait plaisir de la tourner, de vous parler un petit peu de ça, etc. Parce qu'on en parle souvent en live de mes skeufs, comment ça se passe, etc. Donc, j'espère que je vous ai donné un maximum de détails. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire. Je vais vous répondre. Ne vous inquiétez pas. Il n'y a aucun souci. Si c'est des questions importantes auxquelles je n'ai pas répondu, je peux vous répondre. Il n'y a pas de souci, les gars. Moi, je vous laisse. Passe à tous une excellente soirée, matinée ou journée. Je ne sais pas à quelle heure vous avez regardé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit like, frérot. Ça m'aide énormément pour le référencement. Sache-le. C'est vraiment important. Du coup, voilà, code Rios avec 3D. On est sur Fortnite. On va mettre le code Rios avec 3D dans la boutique Fortnite, d'ailleurs. Comme on est là, on peut le montrer. Donc, code créateur. R-E-Y-O-Z-Z-Z. Acceptez. Ça vous fait un petit logo vert, voilà. Ça a été accepté. N'hésitez pas à acheter vos skins, vos sacs, etc. Avec le code Rios. Moi, je vous laisse, les gars. Je fais plein de bisous et on se retrouve lundi pour une toute nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501